Ça n'est pas... Craignez-vous ces mouvements d'abord ? Alors d'abord, je pense que vous avez noté que plusieurs organisations syndicales qui pourtant représentent... N'y sont pas. N'y sont pas, ils n'appellent pas, parce qu'ils ont très bien compris que c'était en train d'être en gros récupéré plutôt par les mouvements extrémistes. Et nous, ce qu'on craint pour le 17 novembre, je vais vous dire, c'est les sujets de sécurité. Dans la mesure où il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'organisation... Lorsque ce sont des grèves ou des manifestations, il y a des gens responsables qui permettent de faire que ceux qui manifestent soient en sécurité. Là, nous ne sommes pas sûrs, il faut quand même que les personnes soient protégées. Et on ne sait pas ce qui va se passer, puisque c'est plutôt des extrêmes qui s'en saisissent politiquement. D'ailleurs, vous avez vu que les syndicats de police... Notre inquiétude est plutôt sur la sécurité, après le droit de dire ce qu'on veut... Est-ce que vous diriez que la sécurité n'est pas assurée pour le 17 novembre ? Dans la mesure où ce n'est pas une organisation ou des organisations structurées qui structurent ce mouvement, bien sûr, le ministère de l'Intérieur travaille là-dessus pour... Enfin, ce n'est pas pareil quand c'est quelque chose d'organisé. Il y a un syndicat de police qui appelle d'ailleurs à manifester, c'est rarissime, c'est même interdit. Oui, c'est un cas faux, décidément. Et même un syndicat qui appelle à ne pas dresser de procès-verbaux ce jour-là, est-ce que pour vous, ça contribue à ce risque sur la sécurité ? J'avoue que je n'ai pas compris l'histoire des procès-verbaux, parce que les procès-verbaux, ça veut dire que ce jour-là, ils vont autoriser quelqu'un qui n'est pas handicapé à utiliser les places handicapées. Quelqu'un a brûlé un feu rouge, c'est ça que ça veut dire. On va laisser les gens... Les contraventions, c'est pour que les règles du jeu soient respectées. Les règles du jeu soient respectées, c'est pour la sécurité. Vous vous condamnez. Donc, non, condamnez, je n'ai pas à condamner. Mais je trouve que c'est étrange qu'on a quelque chose à dire, de le dire sous une forme qui peut pénaliser des citoyens.